Pour cette dernière partie de cette journée, ce sont des membres du Cercle Guimard. Ceci dit, il y en avait d'autres dans la journée aussi qui sont membres du Cercle Guimard. Donc, M. Frédéric Descouturelles, doctorant en histoire de l'art à l'École pratique des hautes études, et donc originaire de Nancy, vous avez été président de l'association des amis du musée de l'École de Nancy. Vice-président, pardon, c'est lui qui est l'IMA. Et vous avez publié plusieurs livres, notamment sur la maison de Bergeret, sur le menuisé Eugène Vallin, l'exposition internationale de 1909. Et vous êtes médecin associé aux urgences médicales de Paris, trésorier du Cercle Guimard, et auteur principal de deux livres consacrés aux entrées de métro de Guimard. Vous avez obtenu en 2015 un master 2 portant sur les fonds de Guimard édité à Saint-Dizier, à l'École pratique des hautes études, sous la direction, pardon, de Jean-François Bellost. Voilà. Et vous êtes actuellement en doctorat d'histoire de l'art, sous la direction du même professeur, avec pour sujet les éditions d'objets du décor architectural Paris-Mard. Donc, le thème, justement, de votre conférence portera, justement, sur ce sujet. Je vous laisse la parole. Merci. Donc, mon sujet porte plus exactement sur ce que vous avez dit ici. « Inventivité économique, création par transformation pour une mesure à l'utilisation de l'outil décoratif d'un métier à l'autre ». Je ne suis pas certain d'avoir le prix de la meilleure intervention, mais certainement celle du titre le plus long. Donc, nous allons voir quelque chose d'un petit peu particulier, qui est la façon avec laquelle Guimard peut jouer de son répertoire. Donc, ce que nous connaissons de Guimard, lui, montre l'incroyable multiplicité des motifs décoratifs que l'on peut rencontrer tout au long de son travail. Et je vais vous montrer, de façon très modeste, quelques recettes de la création de certains d'entre eux. Et par sa manière qui est en grande partie abstraite et souvent lyrique, Guimard est très différent d'autres créateurs de l'art. Et pour parler de ce que je connais bien, on est par exemple aux antipodes d'un créateur comme le menuisier d'enseignement Eugène Vallin, qui, lui, se contente d'environ une vingtaine de motifs décoratifs en tout et pour tout, qui ont toute son œuvre pour la construction de ses meubles, des enveloppes intérieures et extérieures, des bâtiments qu'il reçoit. Et avec ça, il évolue lentement pendant une vingtaine d'années. Donc, Guimard, c'est vraiment tout le contraire. Et comme vous le savez, je vais rediviser avec vous très brièvement, très anciennement son œuvre en cinq périodes, son œuvre moderne, j'entends. Donc, on commence par une très brève période proto-art nouveau, dans laquelle, de façon un petit peu étonnante, on retrouve des motifs issus de la nature. On n'est pas si loin de l'école de Nancy, puisque dans ce porte-manteau d'Elfaux, on retrouve des bambous, des éventails de lombel, et puis, par exemple, la même année, 1895, pour l'école du Sacré-Cœur, sur les colonnettes, on voit très nettement le charbon qui est figuré de façon très figurative. La période suivante est bien sûr celle de la conversion réelle à l'art nouveau, du Castel-Béranger, avec un style organique, presque abstrait, qui est, comme je dirais, chiffonné, bouillonnant, avec un caractère qui est pratiquement, qui est presque sauvage. Mais la période suivante, qui commence aux alentours de 1998, c'est un petit peu après 1900, c'est une période qui est beaucoup plus maîtrisée, plus calme, les lignes sont plus tendues, plus arborescentes, un petit peu comme ce que nous avons vu là sur les meubles des Gé... le mobilier roi, qui est plus tôt quand même dans les dernières planches du Castel-Béranger. La table de la salle à manger du Castel-Horriette, vous voyez, on a quelque chose déjà de beaucoup plus maîtrisé, déjà franchement différent de la période Castel-Béranger. La période suivante, à partir de 1902-1903, là, on va dire que Guimarre réinvente presque complètement son style, en l'orientant vers plus d'élégance, et puis en se plaçant tout de même dans la continuité du style français du XVIIIe siècle. Et le vocabulaire, puisqu'on parlait tout à l'heure du grammaire d'ornement, et bien là, on n'a plus rien à voir avec ce qu'on a comme ornement, au niveau du Castel-Béranger, les archéologues qui retrouveraient les deux types de décors auraient bien du mal à les assimiler à la même personne, alors qu'elles ne sont distantes que souvent de moins d'une décennie. Donc, dans sa période, sa toute dernière période, la période Art Déco, cette fois-ci, l'effet décoratif passe avant tout par des rythmes qui sont donnés aux matériaux de construction, comme les briques, que vous voyez ici, et puis, également sur cet exemple de la rue Greuse, les litudes de fibres en ciment qui rythment la façade. Les zones de décors, proprement dit, existent toujours, mais elles sont beaucoup plus restreintes, et elles appartiennent bien moins toujours au répertoire Art Nouveau, avec des fonds assez discrètes, le plus discrètes possible, placées à l'extérieur, et à l'intérieur, toujours de certains de ces anciens staffs de style Art Nouveau qui continuent à exister dans les intérieurs. Donc, hormis la période Art Déco, oui, on va dire que le décor est omniprésent chez Guillaume. Même si sa place, comme je le disais, va se restreindre progressivement. Et ce n'est pas seulement un décor de remplissage, comme on peut le voir sur ce panneau de lave émaillée, mais je dirais que c'est un décor qui interagit avec la forme de l'objet à créer, et qui, dans bien des cas, ce décor fusionne absolument complètement avec l'objet en question. On voit très bien sur cette poignée de porte. Et puis, autre chose très marquante, c'est ce décor qui donne sur certaines pièces l'impression que des forces sont appliquées. Vous avez des forces de torsion qui sont simulées sur cette poignée, mais on a également des modèles avec des forces d'étirement, voilà, sur cette palmette, très visible, comme si on allait tirer aux deux extrémités. Et on retrouve la même chose sur cet intérieur de cheminée. Tout ça, c'est la faute. Avec cet intérieur de cheminée, pareil, l'impression d'un point d'étirement vers le haut et l'extérieur. Et puis encore, quelque chose qui m'a assez intéressé, une force de découlement, un petit peu comme si une matière visqueuse se faisait attirer vers le bas par l'apesanteur. On retrouve ça sur certains des potelets des entourages de métro. Et ça m'a toujours fait penser aussi à ce qu'on voit sur certains meubles de Gauvin, où on a cette idée de découlement d'une matière visqueuse. Donc, en gros, on reste absolument sidéré par ce nombre invraisemblable de motifs décoratifs qui sont dessinés ou modelés par des marques. Mais si on observe bien de près ces créations, on remarque tout de même quelques astuces qui nous permettent en quelque sorte de, je ne sais pas te dire, de s'économiser. Et c'est en préparant mon Master 2 sur les fontes ornementales évidées à Saint-Visier que j'en ai repéré la majorité. Et c'est pourquoi je vais souvent vous en montrer des exemples en citant des fontes. Mais on verra aussi ça sur d'autres matériaux également. Alors, on va commencer par le plus simple ou plus complexe ou plus amusant. Donc, tout d'abord, quoi de plus naturel que de répéter un même motif sur un support qui s'y prête, comme ces tuyaux de descente 2. On a des motifs de 15-5, 15-5, 15-5 qui se répètent sur ce tuyau de descente GB. Et sur un diamètre un peu plus grand, l'autre tuyau de descente, là, le motif fait 25. Donc, tout à fait naturel, il n'est vraiment pas le seul à faire ça. C'est tout à fait un travail le tournemaniste habituel. On a, par exemple, le même phénomène qui peut se produire quand Guimard cherche à allonger, à grandir un modèle. Voilà, par exemple, cette jardinière, en fond, qui, normalement, sur catalogue, mesure 1 mètre. Sauf que Guimard a envie d'en avoir des plus longues pour son hôtel particulier. et il va, tout simplement, eh bien, multiplier le motif central pour l'allonger. Donc, puisque là, rien de sensationnel. Mais, quand il va s'agir de rétrécir, là, Guimard va être plus subtil. Donc, comme pour sa série d'intérieur de chenounes. Alors, il crée pour cela un décor de linteau qui comporte trois bandes verticales larges de 5 cm qui le placent au centre et qu'on ne soupçonne pas d'anglais. Comme ça, quand on voit ce décor de linteau, elle ne nous sort pas immédiatement aux yeux. Elle se trouve vraiment intégrée au décor. Donc, nous partons de la plus large, la cheminée GE, qui est une largeur de 90 cm. Nous individualisons la bande centrale et, en la supprimant et en rapprochant les deux morceaux, nous obtenons la cheminée GG qui fait 90,5 cm, 85 cm. Revenons à notre cheminée GE de départ, 90 cm. Et cette fois, nous individualisons deux bandes de 5 cm mais qui sont de part et d'autre de la bande centrale. En les supprimant et en rapprochant les morceaux, nous obtenons la cheminée GH avec une largeur de 80 cm. Celle-là, c'est le meilleur succès de bande parce qu'elle est assez idéale pour les intérieurs. Et, à nouveau, nous individualisons la bande centrale, nous la supprimons, et nous arrivons à la dernière, la plus étroite, 75 cm. Voilà. Donc, avec un décor qui, au départ, ne paraît pas fait pour ça, Guimar économise un petit peu son travail et puis, c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas de façon évidente chez d'autres décorateurs. en bon admirateur de l'ouvroir de peinture potentielle du Collège de Pataphysique, je dirais qu'il s'agit d'une compression parce qu'automisation la ménèvre. Mais c'est un peu prétentieux. Donc, allons-y aussi pour la suite. Guimar agit également par amputation. Amputation ou augmentation, ça dépend du point de vue que l'on adopte. Par exemple, le chasse-coup G-E, un peu au chemin. Si on l'ampute de son montant droit, eh bien, il devient le chasse-coup G-D. On l'ampute autour. Ou alors, à moins que ce soit le chasse-coup G-D sur lequel on ait rajouté un montant pour obtenir le G-E. Donc, on a plusieurs exemples de ce style. Par exemple, les coupes G-D qui amputaient leurs anses et leurs pieds latéraux, comme ça, deviennent la coupe G-E. Là, on est certain que ça s'est passé dans ce sens-là, par réduction et par amputation, parce que la coupe G-E fait partie d'un catalogue qui a été édité en 1912, donc quelques années après le premier catalogue de 1908. Donc, d'autres exemples encore, ces palmettes, G-E-G-F, là, en les amputant de leur boucle à la partie supérieure, deviennent les G-I-G-J. Comme ils ne les présentent pas forcément l'une à côté de l'autre, on ne voit pas tout de suite ces transformations. Et puis, quand vous les voyez dans la nature, vous avez quelquefois du mal à faire le rapprochement entre un modèle et un autre modèle. L'informatique m'a beaucoup aidé là-dessus, justement, pour superposer les modèles les uns sur les autres. Alors, on continue dans le même genre, les frises GR, GS, en amputant de leur petite queue latérale, deviennent des G-T, G-I, qui peuvent très bien vivre leur vie à être toutes seules, comme ça, comme ça. Donc, pour l'instant, ah ben non, pardon, j'en ai encore un, voilà. Le pied de banque géo, c'est assez du gros succès de vente de Guimard, il est à plus tardif, en 1912 également, c'est celui qui est représenté à gauche. Eh bien, en réduisant légèrement la hauteur du dossier, en amputant d'une petite membreuve adventiste, que je vous ai laissé colorer en noir, nous obtenons une variante, qui est le pied de banque géo que j'ai, pour lequel j'ai mis un équipé, qui a réellement été existé, puisqu'il se trouve au musée de Saint-Lysier, et j'en ai retrouvé des exemplaires dans les réserves de la Faudry, mais il n'a pas été publié sur le catalogue. Alors, jusqu'à présent, nous avons vu des répétitions ou des suppressions de motifs sur un même modèle, mais abordons à présent des réutilisations de motifs qui vont donc passer d'un modèle à un autre modèle. Et pour cela, nous allons commencer par regarder un petit peu l'autel de Nosa. On vous l'a présenté tout à l'heure, vous vous rappelez de la photo Roger Violet. On a une photo un petit peu plus précise où on voit l'entrée. Au-dessus de l'entrée, vous avez une palustrade. Je vous cercle ici un motif qui est très probablement un motif en fonte, un des premiers motifs en fonte qui se trouve inclus dans cette ferronerie et que je vous ai reproduit ici en plus grand. Alors, il y a plusieurs motifs en fonte en réalité, mais on va surtout parler de celui-là. Ce motif va devenir le motif central d'une gamme de grands balcons. Le plus large étant celui-ci, qui s'appelle le grand balcon Gb. Alors, à chaque fois qu'il y a un G, c'est le tri-bas. Et les catégories de fonderie fonctionnent souvent avec des appellations en deux lettres. Trois lettres parfois, plutôt qu'avec des chiffres. Donc, en réduisant le décor latéral, on garde le motif central mais on réduit le décor latéral. Voilà, un autre balcon que je vous ai coloré en rouge ici, qui est plus étroit, donc obligatoirement, qui est le grand balcon GC. Et puis, toujours en conservant ce fameux motif central, Guimar crée un balcon qui n'est plus un grand balcon d'un balcon de balustrade, qui est un balcon de croisée, qui se pose sur une fenêtre plus petite, qui est le petit balcon G. Ah, vous voyez que le motif central dont nous parlons est toujours intégralement conservé. On se retrouve sur toute cette gamme. Alors, repartons du balcon initial. Ah oui, voici le petit balcon G. Repartons du balcon initial. Voilà, et cette fois, alors là, on laisse tomber le motif central et nous n'allons conserver que les parties latérales. Voilà, je les colore en rouge ici. En les rapprochant et cette fois, en réinventant un nouveau motif central, voilà, encore un grand balcon qui est créé, qui est le grand balcon G. A, cette fois-ci, le 3D. Nous conservons ce dernier grand balcon, ici, et à présent, nous l'allons le séparer en deux par la ligne médiane. Et là, nous obtenons les retours de balcon, numéro 3, numéro 4. Alors, un retour de balcon, c'est ce qui se met sur les parties latérales, bien sûr, ou parfois, ça peut aussi servir à rythmer les balcons entre deux gros balcons. On peut mettre un retour. donc, nous allons poursuivre dans la gamme des balcons, car les autres retours de balcon sont également intéressants. Voici le retour numéro 1. Vous voyez, j'ai isolé une flèche, il est de partenu entre le balcon. Le retour numéro 1, on va l'isoler ici, et on va le découper longitudinalement. Voilà, il y a une grande paire de ciseaux. Et on va rassembler les morceaux au centre. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a l'appui de croisé GD. Alors, celle-là, je ne l'ai pas retrouvée tout de suite. Elle a prévu un moment. À moins que ce fût le contraire, qu'on soit parti de l'appui GDD et qu'on a créé avec ça le retour de balcon. Allez, ça va. Bien. Donc, quand, alors il nous reste, on a vu les retours numéro 1, 3 et 4, il nous reste le retour de balcon numéro 2, c'est celui que vous avez qui partait d'autre du niveau de balcon. Je l'isole ici. Et là, cette fois, Guimard n'a eu qu'à le retourner et à le compléter pour produire ce panneau de porte. Il l'enrichit, en quelque sorte, en l'ayant retourné. Toujours dans les balcons, nous, alors là, je n'ai plus la paresse de faire une animation. On se contente de ce motif terminal de balustrade qui est vertical en haut à gauche. Donc, nous allons l'horizontaliser, on enlève la partie inférieure, on prend le symétrique et on va croiser les deux balcons. Ils se dépassent l'un autre et on se termine sur une gamme d'appuis de croisés de différentes longueurs. Celui-ci est le modèle le plus courant de croisés, GG. donc, quelque chose d'assez simple, un panneau pour balcon en pierre qui est d'un motif certainement assez ancien, un petit peu concomitant certainement à la salle un père de roman en reprenant simplement la partie supérieure. Guémard crée cet appui de croisés qui est tout de même plus léger. Et parfois, Guémard paraît presque paressif. C'est étonnant parce que le roman c'est un hyperactif très certainement. C'est un peu le cas pour ce panneau de porte que vous voyez, celui qui est marqué par le porte GF, que vous voyez au milieu, vous le voyez ici sur une porte répétée trois fois sur une porte qui est sur l'hôtel de Rondefort. Donc, ce panneau-là, il est vraiment composé on va dire de Brick & Brock puisqu'il y a à la partie supérieure une confluence avec les entre-deux donc chez Troyes, des petites frises, des petits motifs indéterminés qui sont rajoutés et puis à la partie inférieure des ornements de linteau normalement ça c'est fait pour rentrer dans un linteau alors je vais en venir ici voilà ça c'est un fragment de ce panneau je vais le faire passer alors c'est un petit peu haut ce n'est pas grave c'est pas très fragile non c'est pas très fragile c'est plutôt autour de ce panneau voilà la partie supérieure on va faire passer dans l'autre donc vous voyez ici les frises ça c'est des frises que Jumar utilise en décor de mon gosse féroderie par exemple la trouche à l'hôtel d'état ce petit c'est une ligne en question il n'est pas individualisé mais c'est un motif décoratif pour en tout et ça c'est la conférence des entre deux que vous avez si vous avez du courage pour les tenir vous serez voir à la tête ce sont d'ailleurs les mêmes décors de linteau que vous avez en bas que l'on retrouve mais cette fois accolées en quatre exemplaires pour constituer en bas à droite la palmette alors cette palmette elle peut par exemple être idéale pour des panneaux de porte de grilles de clôture par exemple donc au départ il s'agit simplement d'un décor de linteau et c'est à l'horizontale au départ voilà donc on a maintenant un autre exemple parce qu'on a parlé des petites frises les petites frises des PGQ qui sont là voilà quelque chose d'assez amusant ces frises elles se déduisent ces quatre types de frises elles se déduisent les unes des autres par amputation et réassemblement de leur motif vous voyez que en enlevant les petites parties inférieures qui sont ici et en les accolant qui va refaire avec celle-ci en reprenant ces parties-là et en les faisant en les rassemblant on obtient cette petite frise ici mais nous allons voir plus étonnant donc avec la série des soupiraux et des encres de bâtiments donc là nous démarrons avec la grille de soupirage G voilà donc je vous la mets à l'horizontale et là en la dupliquant en miroir hop comme ça nous obtenons la grille G on repart de la même grille alors on la duplique à nouveau elle est basculée cette fois on la duplique en miroir on enlève des morceaux qui ne plaisent pas et on obtient la grille de soupirage G on repart toujours de oui c'est ça on repart toujours de la même grille G je suis un petit peu bien on va faire jusqu'à ce que ça arrive voilà ici on la duplique en miroir toujours on enlève encore une fois on enlève les morceaux qui ne plaisent pas on obtient la grille de soupirage G on repart toujours de cette grille G je devrais compter les nombres de fois mais je ne sais pas alors voilà je pense que c'est bon là on la duplique en miroir par son centre on rentre une fois voilà ici et on obtient cette grille vous donnez une ordre d'idée de la grandeur donc vous voyez elle a été dupliquée ici au centre c'est un peu lourd je la laisse juste en rétro ici alors mais on n'a pas terminé cette fois cette fois on part de deux éléments de deux grilles de soupirage alors on les bascule comme ça hop voilà là ils sont tête bêche et on obtient l'encre G on conserve ces deux éléments il y en a une qui est inclinée comme ça on enlève la partie la partie inférieure de la deuxième hop et on obtient l'encre G et à présent on va se servir aussi d'un autre motif décoratif c'est celui qui est sur l'encre G c'est en fait simplement d'une pâle d'une seule pâle parce que c'est les deux mêmes de l'encre on va rassembler ça avec l'encre G que nous avions voilà et on va créer ici l'encre G et alors maintenant on prend la partie inférieure de l'encre G comme ça là et maintenant on obtient la dernière c'est l'encre G vous voyez que nous avons obtenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modèles différents à partir de simplement deux motifs décoratifs il faudra quand même et on ne le voit pas et on ne le voit pas mais on revient que tout ça à l'encre de famille mais on ne comprend pas immédiatement par quel mécanisme Guimard les a créés donc ce sont surtout des basculements des rotations et des symétries en miroir donc en tout cas quand un motif plaît à Guimard il n'hésite absolument pas à le réutiliser à plusieurs reprises alors c'est bien le cas de cette palmette que vous voyez à gauche de l'écran la palmette G qui va adorer ce motif et donc son motif principal il va l'insérer en particulier dans ses entourages de tombe on a 4 fois ce motif qui se retrouve inséré de manière presque invisible dans l'entourage de tombe et pour l'instant nous n'avons vu que des fonds mais il n'y a pas de raison que Guimard ne veut utiliser pas de motif ou d'autres matériaux voici par exemple un petit motif en bronze alors en haut sur le couronnement sur la couronne de ce dessin de lustre et bien ce petit motif va se retrouver pour enjoliver la rangle du vestibule de Guimard et ce petit motif se retrouve également alors attention il est allongé à un certain moment il y a d'autres mais ce petit motif se retrouve aussi pour enjoliser un manteau de chemin là on est sur du bronze et très probablement du bronze de l'oeuf alors les motifs de fonte vont également passer de la fonte vers le staff comme par exemple ce motif de chemin là ce motif qui est multi-tamponné enfin multi-reproduit dans cet intérieur de chemin on va le retrouver mais bien des années plus tard au plafond du milieu en staff sur le plafond du 36 roubleuse du hall du 36 roubleuse et vous vous rappelez aussi de ce retour de balcon numéro 1 c'est celui qu'on a récupéré en lieu qu'on a réassemblé au centre et bien si nous en isolons ce motif ici nous allons le retrouver voilà à votre droite tout à droite en staff sur un mur du haut de l'hôtel Guimard nous pouvons au contraire voir que ça peut agir aussi ça peut aussi se passer dans un autre sens on a ce staff du Castellanriette certainement plus ancien que les fonds ce staff du Castellanriette à gauche qui est en angle le rentrant il a très probablement donné naissance à ce motif d'ornement de chez nous qui lui est plat donc Guimard la réapplète et ce qui est amusant c'est que cette fois-ci l'ornement de chez nous lui il va être utilisé mais en angle sortant et retraduit en stuc dans le hall de l'immeuble de Trébois du François Ligné cette palmette qui plaît aussi beaucoup à Guimard la palmette GK son motif apparaît dans le vestibule de l'immeuble Jasdé 1903-1905 dans ce cas-là on ne sait pas vraiment si c'est le motif en staff qui a donné lieu à la fonte ou au contraire si la fonte était déjà prête à ce moment-là ce qui est tout à fait possible ce motif est probablement assez concomitant de la construction de l'immeuble Jasdé alors revenons à la palmette GK dont nous avions parlé tout à l'heure elle va être reproduite par Guimard alors là elle est en fonte elle va être reproduite par Guimard en bronze et voilà l'élément reproduit en bronze et elle va être utilisée elle va être pardon utilisée pour en créer un pied de l'ombre à posée c'était partie de la série des ménus en roulant créée par Guimard à partir de 1909-1909 et voici une petite découverte récente où on en parlait tout à l'heure de l'armoire de chambre à cocher de Meusanne des yeux considérer les poignées ou les tiroirs de cet armoire donc si je visonne la poignée et que je la verticalise et puis je ne garde que la partie inférieure et bien c'est ce motif qui va servir répété quatre fois à constituer la couronne de ce petit lustre en bronze doré c'est le modèle numéro 500 parce qu'on a vraiment fait 499 avant c'est difficile à savoir en tout cas là on voit un bel exemple de réutilisation de motifs qui est d'un domaine à celui de la lustre donc revenons encore une fois à la fonte le motif de la plaque ornée de cheminée va être réutilisé en staff sur en trumeau de cheminée pour les appartements de la rue à Gare mais pour être réutilisé comme ça il va tout de même falloir que Guimard la réuse un petit coup en enlevant la partie centrale de la manière dont on a parlé de ça tout à l'heure et le modèle l'exemplaire que possède le musée d'Orsay est très probablement un exemplaire de trumeau qui vient d'un des appartements de la rue à Gare donc là à nouveau nous passons de la fonte au staff et puisque nous sommes sur cette plaque ornée vous avez tous qu'elle se retrouve également sur la porte de l'hôtel de Zahara et ça va nous permettre d'aborder notre dernière catégorie qui est celle des détournements d'utilisation donc ces détournements commencent avec les fonds à mon avis commencent avec les fonds en façade de l'immeuble Jasté 142 de Versailles vous le connaissez tous Guimard utilise plusieurs modèles de fonds qui seront intégrés ensuite à son catalogue de fonds voici les modèles du catalogue vous reconnaissez les décors de l'inteau des cartouches des cartouches en bas également et puis ces extrémités là qui sont destinées à garnir une simple barre de fer pour un appui de croisage sauf que sur cet immeuble Guimard utilise de façon on va dire presque archéologique des appuis de croisés qui viennent enfin modèles qui viennent du Castel-Béranger on ne va pas utiliser ces modèles d'appuis de croisés en revanche il les utilise comme simple motif décoratif alors c'est assez amusant parce qu'elle se retrouve à l'extrémité d'une sorte de long flagelle qui sort d'un cartouche vous pouvez utiliser l'expression l'inverse de fouet on y est tout à fait on y est tout à fait et regardez donc avec quel amusement des involtures Guimard utilise ce motif pour en faire une sorte de motif de queue de flagelle revenons encore à cette fameuse panne-mètre GM oui alors vous vous rappelez qu'il s'est intéressé pour les entourages de thon mais il va également s'en servir pour ce modèle d'appui de croisé voilà à nouveau celui-ci est composé de composé un petit peu de break-and-work vous avez la panne-mètre ici ce petit motif qu'on retrouve à différents endroits mais qui n'est jamais individualisé et puis les entournus qui sont imposés et bien Guimard va se servir de cet appui de croisé pour en faire toute autre chose puisqu'il va simplement le réduire un petit peu en largeur le siller le retourner et s'en servir pour le décor du couronnement de cette sorte de petite guérite qui se trouve qui fait un peu de protrusion dans le hall de l'hôtel de la salle donc voilà un petit décor en couronnement qui lui est facile de créer à moindre frais vous rappelez donc qu'il s'en était servi pour des entourages de tombes et ces entourages de tombes il ne faut pas forcément toujours rester des entourages de tombes les voici qui sont utilisés pour des balustrades qui se trouvent dans les tribunes de la synagogue de l'arbre de pavé donc je ne sais pas si les occupants de la synagogue étaient au courant de l'utilisation première de ce motif mais en tout cas ça ne gêne absolument pas Guilherme et puis ce motif toujours d'entourages de tombes c'est vrai que pris isolément et disposé comme ceci en arrondi en couronne et bien ça fait justement un très beau couronnement pour la petite travée qui se trouvait au dessus de l'escalier de service de l'hôtel d'image alors revenons à parce qu'on est sur l'hôtel Guilmar on va y rester vous vous rappelez de cet appui de croisé c'est celui qui avait été réassemblé au centre en découpant un retour des balcons et bien Guilmar ne s'en sert pas uniquement comme appui de croisé puisqu'il va s'en servir comme simple motif décoratif pour la corniche de son hôtel particulier et puisque nous sommes à cet endroit là et bien nous allons isoler ici le pilier les piliers qui soutiennent cette corniche et qui ont l'air comme ça vu de moins des piliers décorés qui auraient donc nécessité éventuellement des frais importants de modelage de moulage etc nous en réalité n'ont pas du tout ce sont des piliers achetés pour pas cher dans le commerce sur lesquels Guilmar a rajouté latéralement des petits bois c'est à dire des petits bois des séparations de vitres tout simplement et puis sur les parties latérales on consomme il a rajouté ces petites frises et de moins ça donne un aspect absolument magnifique alors que ça ne lui a vraiment pas coûté très cher et puisqu'on est dans les petites frises on va faire un sort à cette petite palmette en fonte d'habitude elle se trouve sur des ferroderies sur des balustrades la voici sur la balustrade de l'hôtel de Zara il est tout à fait à sa place mais Guilmar va en faire un tirage en bronze et en en posant quatre les unes contre les autres il va s'en servir comme cache-bellière pour certains modèles de lus et la même aventure va arriver à cette rosace rosace du paname qui vous servira à des tas de choses un petit peu frise ou autre et bien en la retirant en bronze Guilmar s'en sert comme cache-bellière pour d'autres de ces modèles de lustres donc je vais vous citer un tout dernier exemple qui m'a assez amusé c'est celui de cet autre élément de lustre qui est un élément de couronne de lustre donc en bronze on est estimé à être donné à la suite Guilmar en le cintrant et en le retournant va s'en servir sur ce meuble voilà comme une sorte de petite grille de protection à la partie inférieure du meuble du bureau de dame de son hôtel particulier on m'a suggéré que c'était pour lui placer un flacon de whisky peut-être que cette idée est un peu aventureuse donc à présent il est temps de s'interroger sur la raison de tout ce que je viens de dénumérer il y a certes là comme je le suggérais une façon de s'économiser d'économiser sa cervelle au milieu d'un flux continu de création en amplifiant des astuces d'organisme bien sûr parce que finalement on n'est pas si loin de la façon dont Rodin utilise un jésus et une vierge pour en faire un secret d'amour en les accolant dans différentes positions ou alors en puisant dans sa réserve de main pour refaire quelque chose de plus puissant en en mettant deux face à l'autre mais il est également possible que Guimard ait pu subir une petite influence de ce portfolio des combinaisons ornementales Buchap Maurice Pierre Verneuil Georges Oriole qui paraît en 1901 et qui contient des motifs décoratifs et qui invite le lecteur à multiplier les motifs de ses planches au moyen de deux miroirs voilà une planche de Pierre Verneuil et la voici réarrangée avec deux des miroirs et donc on démultiplie on modifie on change les motifs décoratifs qui sont proposés on est presque sur la méthode du calidoscope sauf que là on a deux miroirs au lieu de trois mais au delà de toutes ces pistes je pense qu'il faut surtout voir dans cette démarche de reconstruction de combinaison de réutilisation de motifs il faut être voir qu'on est dans la volonté de Guimard d'économiser financièrement le coût de sa création d'arriver à faire de l'effet en réutilisant quelque chose qu'il a déjà payé au point de vue modelage au point de vue création et une bonne partie de son oeuvre à mon avis est sous-tendue par cette idée d'économie parce qu'il n'a pas les commanditaires qui ont des pouvoirs à mon avis ça ne reste pas à la clientèle il est obligé de faire de la série il a envie de faire de la série mais en tout cas il ne fait pas de la vraie pièce unique il est sans arrêt en train de chercher comment toutes sortes de manières d'économiser sa création et puis je pense aussi et peut-être même surtout qu'on est là face à une manifestation du caractère de Guimard qui peut se révéler à la fois désinvolte et ludique à la fois pragmatique et astucieux et pour ma part vraiment j'ai eu grand plaisir à en découvrir quelques-unes puis à en rechercher d'autres avec la sensation un petit peu grisante d'entrer dans sa tête au moment de son processus créatif je vous remercie applaus Merci.